Musique Bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin, je suis très heureux d'avoir cet après-midi à Guillaume Niclou, Luc Schwartz qui sont là, on va parler du film Dans la peau de Blanche Houellebecq qui vient de sortir en DVD, je fais un petit rappel quand même de la boutique qui existe depuis 18 ans, des rencontres qu'on fait depuis 10 ans, donc en fait toutes les semaines on essaie de faire venir un réalisateur pour qu'il nous parle de son réalisateur, réalisatrice évidemment, qui nous parle de son film, mais on est vraiment, voilà, la vie du film qui est sa sortie en DVD, donc on a moins la pression d'une avant-première ou d'une sortie sale, on est dans un moment aussi où on parle du film assez tranquillement, librement, on prend notre temps, on essaie de faire un lien aussi avec la boutique DVD, Donc c'est pour ça que je pose toujours en général aux invités une première question rituelle pour peut-être pas tout de suite parler du film mais parler de leur cinéphilie ou des films qui les ont marqués ou des réalisateurs qui ont été importants pour eux Donc c'est pour ça que la question rituelle, donc c'est une première image de film, un premier souvenir de salle de cinéma ou de film, un film qui est important, je sais pas si c'est fondateur, mais voilà, un premier souvenir de film Toi Guillaume, et puis après je passerai le micro à Luc Le film quand on est enfant Quand on est enfant, ah oui oui, en général Bambi revient souvent Bah voilà, t'as grillé mon unique cartouche, c'est en effet la mort de la mère de Bambi Comme quoi c'est quand même assez, c'est très répandu en fait Non mais c'est un film forcément Walt Disney, c'est les Aristochats, Peter Pan, enfin c'est les animaux qui parlent, les enfants qui volent Voilà, c'est le côté féerique, la découverte Mais alors peut-être si on avance un peu plus alors des films ou des comédiens ou des films qui t'ont marqué Ou qui t'ont marqué en tant que cinéaste Après c'est Là c'est le grand écart parce que c'est après c'est la découverte des films, c'est après le cinéma en fait C'est après les dessins animés ou je vais au cinéma Puis après c'est la découverte à Melun Aux variétés de Melun qui existe encore Et puis après c'est plutôt la découverte du cinéma mais au travers le cinéma de minuit et le ciné club de Côte-Jean-Philippe Où là j'ai l'autorisation parfois et parfois non lorsque les films sont un peu trop pointus pour un enfant Mais j'ai réussi, je me souviens très bien l'impact quand j'ai réussi à me planquer pour voir un bout de frix qui était passé Todd Browning, frix Et là évidemment ça a fait des ravages Sur un esprit d'enfant oui ça marque Enfant c'est-à-dire frix c'est quel âge ? Je sais pas j'ai dû le voir j'avais 8 ans peut-être Donc c'est assez troublant quand même C'est à la fois une histoire d'amour mais quelque chose d'impossible Avec toute une imagerie, pareil, féérique mais à la fois monstrueuse aussi La représentation de l'humain dans tout ce qui est entièrement amoureux et impossible La vengeance, l'humiliation, enfin ça charrie tout un paquet de sentiments contradictoires Et pour un enfant c'est très très marquant Avec visuellement aussi des êtres qui sont à la fois vivants Dans un objet inventé qui est un film Mais avec de vraies personnes C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maquillage On est là, on est dans quelque chose de très cru Parce qu'on se demande si c'est très troublant Parce que c'est à la fois du documentaire Parce qu'on assiste à une découverte humaine monstrueuse Enfin qui est prétendument monstrueuse Et puis qui est en même temps fictionnée avec une histoire d'amour Ça t'ouvre, ça te donne envie de voir d'autres films de genre Entre guillemets, ou des films noirs ou des films un peu plus... De cette veine-là, tu creuses un peu ce sillon-là ? Pas forcément, non, pas précisément les films de genre Mais en tout cas des films où on atteint cette frontière très particulière Qui est de prendre du plaisir dans la peur et dans l'angoisse C'est un point de bascule très particulier C'est le moment où l'adrénaline reste encore du plaisir C'est comme les manèges en fait On aime avoir peur jusqu'à un certain point Il faut que l'adrénaline arrive à combler tous les désagréments que provoque le reste Donc c'est ça en fait C'est la découverte de ces moments-là Très inattendue pour un enfant C'est la quête perpétuelle de renouveler tout ce qu'on découvre évidemment en premier On passe un peu notre temps à essayer de récupérer ces émotions-là Luc, toi, premier des souvenirs de cinéma ? Ah bah non, il a mis la barre haut là Non mais simplement, toi, tes premiers souvenirs de ça Moi, je suis beaucoup plus classique Le cinéma de Barbizon à 5 francs, les deux films Souvent des films de karaté C'était assez sympa On payait pas cher, on restait toute l'après-midi là-dedans On était au frais Moi, ma culture de cinématographie, elle est venue sur le tard Très très tard même Elle a dû arriver en 2005 quand j'ai rencontré Guillaume On m'avait prévenu, on m'avait dit Fais attention, il est bizarre 20 ans après, oui, c'est vrai, il est bizarre C'est un martien, le mec Bon alors après, j'ai eu plein d'autres réals avec qui j'ai tourné et tout C'était sympa Mais il m'a fait quand même faire 8 films, c'est pas rien C'est un petit record quand même Il m'avait dit la première fois, il m'a dit Reste dans le cinéma, t'es intéressant J'ai pas compris le sens de l'intéressant Et j'ai pas compris comment il fallait rester dans le cinéma C'était extraordinaire C'était extraordinaire Et puis il me rappelle 6 mois après, 1 an après Et puis il me dit, viens, viens me voir 2 secondes Viens me voir 2 secondes Je me fais habiller, maquiller, je me retrouve dans un taxi Avec des superstars Et tout, c'était génial Non, non, mais il m'a fait vivre des belles choses Toujours que des belles choses Et puis je lui ai dit, moi, dès le départ Je dis, Guillaume, je suis pas un comédien, fais pas chier Il me dit, mais j'ai pas besoin d'un comédien, j'ai besoin de toi Et puis là, avec ce dernier film, il a fait de moi un comédien Parce qu'il m'a emmené dans des frontières Qui était pour moi, ça relevait de l'impossible Bon, c'est pas que je sois plus malin ou plus con qu'un autre Mais j'ai ce côté où je suis un petit peu Voilà, je suis moi Puis il m'emmenait là où je suis pas moi C'était très inconfortable Il me l'a fait faire Quand il m'a rencontré la première fois Il m'a dit, t'es pas timide Je lui ai dit, normalement, non Il m'a dit, t'es pas impressionné par les stars de cinéma Alors, il faut dire que le premier film Qui me fait tourner, c'est quand même un gros casting Qu'est-ce qu'il y a dans le casting, alors ? Alors, c'est Guillaume Canet, Vanessa Paradis, Jean Rochefort Thierry Lhermitte, Jozanne Balasco, Marie Gilin Enfin, ouais Et puis il me dit, ben, voilà Si t'es pas impressionné, la star du film C'est quand même Guillaume Canet Et moi, je lui ai dit, c'est qui ? Il me dit, t'es con ou tu vis sur la lune ? Je te jure, Guillaume, je vois pas qui c'est Et puis, j'ai eu plus de facilité avec Vanessa Paradis Pour moi, c'était plus ma génération Elle a été chanteuse, pas comédienne à la base Et puis, petit à petit, j'ai appris à connaître Guillaume C'est un vrai beau martien C'est un mec qui a une culture de l'image qui lui appartient C'est vraiment... Alors, de quel Guillaume tu parles, là ? Niclou Canet, c'est autre chose Alors, Canet, ça... Non, non, mais... Non, je vais balancer, je vais balancer Canet, c'est un bon gars C'est bon, c'est bon C'est bon, ça suffit Non, non, et puis après, non Après, ça suit son cours Il faut laisser l'aventure se vivre Voilà J'ai rencontré qu'un seul réalisateur Qui se rapprochait un peu de Niclou C'est un Américain qui s'appelle Michael Conrad Qui m'avait fait faire la deuxième saison de The Patriot Il était un peu perché, pareil Une culture de l'image qui lui appartient Il veut un truc Et pourtant, j'ai tout fait pour convaincre de ne pas me faire faire le film J'ai dit, je ne parle pas l'anglais Je ne suis pas comédien Laisse tomber Et il était dans le jury à New York Pour l'enlèvement de Michel Houellebecq Qui nous a récompensé Et en me voyant, il m'a dit C'est là que je t'ai repéré Il est venu des Etats-Unis pour me chercher Pour vous dire que Tous les chemins mènent à Rome Moi, je n'ai pas demandé Ils sont venus quand même me prendre Guillaume, c'est quoi pour toi Pourquoi Luc dit Là, je suis devenu comédien C'est quoi pour toi un comédien ? Quelqu'un qui... Moi, c'est mon ressenti Oui, oui, oui Non, non, tout à fait Qu'est-ce que c'est cette matière étrange là ? Tu peux parler de Luc Tu peux parler d'autres comédiens Oui, non, mais là, je fais juste une petite distinction Parce que comédien, acteur C'est vrai qu'un comédien, c'est plus un métier Où on apprend vraiment à projeter A se placer sur une scène de théâtre Je fais juste cette petite discussion Tu viens du théâtre ? Tu as commencé par le théâtre un peu ? Oui, mais plus par le côté pratique Il fallait que je me familiarise avec un objet Qui coûtait moins cher que de faire des courts-métrages Ou des films à l'époque Mais tu as mis en scène Tu as écrit au théâtre Pour à la fois me roder Et puis m'essayer à l'écriture Il fait du bruit le plastique J'ai vu ton regard Tu l'as lancé un regard Mais vraiment que tu ne l'as pas regardé Et donc c'est vrai que Être acteur au cinéma Ça ne nécessite pas la même formation Pas forcément le même apprentissage On peut en effet se retrouver devant une caméra Voilà, dans la minute même Et puis parce que la personne qui vous filme Parvient à saisir quelque chose Vous pouvez être bon Et même naturellement Dans un objet filmique Qu'on trouverait médiocre On peut d'un seul coup être ému Et trouver l'acteur formidable Au théâtre c'est plus compliqué Parce qu'il y a quand même Il y a des choses à apprendre Et à savoir Pour se placer Pour projeter Pour défendre une interprétation non-stop Pendant une heure et demie Bon, il faut de l'entraînement quand même Et technique Voilà Mais votre question c'était Qu'est-ce qui fait un comédien ? En fait, j'ai quand même Dans un coin de ma tête Michel Houellebecq aussi Qui est pour moi Une... Je ne sais pas ce que Je n'arrive pas à le définir En tant que comédien, acteur Personne publique Je n'arrive pas à le cerner C'est quelque chose d'un peu impalpable Et c'est une fidélité renouvelée Et moi je trouve que Tu arrives à en tirer Quelque chose d'assez incroyable Et d'assez très intéressant Et c'est pour ça que Comment tu fais avec cette pâte à modeler ? Comment tu les diriges ? Comment tu les sadises ? J'en sais rien Comment tu... Voilà Il y a plusieurs questions Dans la façon dont tu Tu présentes les choses Juste la parenthèse C'est que Il y a un documentaire en fait Qui a été réalisé Par une réalisatrice Zoé Rivemal Qui est dans le DVD C'est dans le film avec Aurélien Et je crois qu'elle a Pour la première fois J'ai accepté qu'on filme un tournage Et puis surtout Ce type de procédure là Parce que ce sont des tournages Tellement atypiques Que c'est vrai que ça valait le coup D'essayer de présenter au public La façon dont ça se fabriquait Là ce qui est intéressant A la limite Si tu veux des éclaircissements En dehors du documentaire Qui je trouve montre quand même L'envers du décor Et la façon dont ça peut se passer Quand on invente ce type de procédure C'est qu'il y a en effet Toutes les personnes Qui travaillent avec moi Et puis Ce type de film Pourrait pas exister Parce que Ce sont des films Très très particuliers Qui sont basés sur Un rapport Qui est très Qui est pas très singulier Mais qui est total C'est à dire Tout repose sur la confiance En fait La confiance avec Les acteurs Qui vont accepter D'être par moments Déstabilisés Un peu mis à nu En tout cas le jeu Et la façon Dont tout s'articule Fait qu'on essaie de capter L'instant présent Sans répétition En cachant des choses A certains intervenants En proposant des textes Au dernier moment En restant parfois Très trouble Et puis Me permettant à moi aussi Des interventions Pendant le tournage Qui sont ensuite Retirées au montage C'est ce mélange en fait Qui fait une alchimie Très particulière Et ça ne peut aussi Être opérant Que si je suis Avec la même équipe Aussi C'est à dire Qu'il y a une économie De temps D'énergie Où on est aussi Dans une ambiance Très C'est pas déconnant Mais C'est à la fois Très décontracté Et très tendu Parce qu'on essaie Toujours D'essayer De se surprendre Et d'avoir En fin de journée La conviction Qu'on a capté Quelque chose Qu'appartient pas Au film traditionnel En fait Où on Rationnalise rien Où on essaie De préparer Le moins possible Tout en ayant La conviction D'avoir à peu près Cerclé les choses Pour Tirer Le fil De ce qu'on met En place Sur un scénario Qui fait souvent 30 pages Donc c'est Et c'est vraiment Ce sentiment là Qui m'a parcouru Pendant tout le film C'est de De suivre Que le film Tienne sur un fil Déjà Mais que Le film ne tombe jamais Et en même temps Je me suis posé En permanence Ces questions d'écriture Je me suis dit Mais comment il a écrit ça En fait Comment il a écrit Comment il a écrit Arriver à capter cette spontanéité Mais est-ce que c'est écrit Est-ce que c'est de l'impro Est-ce que Voilà Mais c'est une amorce De réponse déjà Que tu as donné Peut-être lu Que La réponse C'est dans la question Tout est là C'est du pur Les gens qui le travaillent Avec lui depuis 25 ans Vous le diront C'est du pur ni clou Il n'y a pas de Il faut s'attendre à rien Faut un texte Ne l'apprend pas C'est pas la peine Et d'abord moi C'est pas compliqué J'ai jamais eu de J&J J'étais un des seuls À qui il disait Bah lui Il faut rien lui donner Parce que Parce qu'il voulait La spontanéité Il voulait le Le tac au tac Il voulait la répartie Il voulait Il savait qu'il y avait Un truc qui pouvait naître À chaque instant Et moi J'ai eu Mille loupés Pour un Un moyen truc Et lui Il a su en tirer Ce qu'il fallait Et c'est son boulot C'est son job Je veux dire moi Nous c'est pas notre job Nous c'était une récréation Pour nous C'est lui le mal de tête Il pouvait prendre un papier Un stylo Il disait Un quart d'heure de pause Et puis Il repartait sur un truc Ça avait plus rien à voir Et puis nous Et puis nous On était tous Oui déstabilisés Même eux Si ils comprenaient plus C'est du niclou C'est comme ça Si tu veux travailler avec lui D'abord il n'y a pas de Attention Silence Allez silence Ça va tourner Ça n'existe pas chez lui Ça c'est Oublie On y va On y va où ? On y va Ça tourne Bon C'est parti C'est un génie pour ça Après attention Ça peut être un Vous ne garderez pas forcément tout Ça peut être Il va falloir faire des choix Oui oui À un moment donné Ça peut être l'enfer des fois Mais il est Non faites pas ça Il ne le fait pas lui Lui il est en matière De faire 7 films avec le même Je représente ma question En face de toi Il faut quand même des animaux Des animaux Des comédiens Qui soient aussi Qui aient cette ressource là Capacité d'improviser De réagir De s'adapter Des physiques Des corps Il y a quelque chose Quand même qui est très incarné Mais sans tomber dans Quelque chose qui pourrait être Je ne sais pas moi De la blagounette Une succession de sketchs Donc c'est en ça Que je trouve le film Encore une fois Particulièrement intéressant Et brillant Ce type de film là Parce qu'on peut faire vraiment De famille Enfin On peut En schématisant un peu Il y a des familles D'un cinéma plus traditionnel Où on a un plan de travail Qui ne va pas bouger Qui est très construit Où il faut apprendre des textes On met plein de choses en oeuvre Pour que chaque jour On sache précisément Ce qu'on va tourner Bon ça on va dire C'est un film plus traditionnel Et puis il y a des films Ceux qu'on fait de temps en temps Avec cette procédure là Qui échappent A beaucoup de règles Qui ne sont pas tous tes films Non du tout Oui voilà c'est ça Je mettrais The End Un petit peu dans Dans cette famille aussi D'une autre façon Le documentaire Les Rois de l'Arnaque Voilà Qui sont dans des zones Beaucoup plus floues Plus incertaines Ou parfois On ne sait pas distinguer Vraiment ce qui est Ce qui appartient plus au réel Ce qui est plus lié au caractère A ce qui est plus intime Chez l'acteur C'est ce trouble en fait Très poreux Entre ce que peut être Michel Ou Blanche Gardin Dans ce film Ce qu'on a l'impression De saisir d'eux Dans un souci de véracité Puisqu'on invente Donc on ne sait jamais Forcément Et évidemment Quand on se laisse La possibilité d'introduire Une actualité Liée à ces personnes On trouble encore plus On rend l'objet Encore plus Plus particulier Parce que Les événements Qui sont arrivés à Michel Évidemment Qui a précédé le tournage Voilà Il avait fait une interview Avec Dans Front Populaire Se retrouvent intégrés Finalement En sujet de discussion Dès la première rencontre Avec Blanche Gardin Donc finalement Ce que vivent Chacun des intervenants Se retrouvent intégrés Dans le film Je me suis posé la question De savoir s'ils s'étaient rencontrés Avant cette scène Non Voilà Oui Dans la journée Oui Dans la journée Oui Oui sans doute Mais on a vraiment L'impression Qu'il y a une sorte De fraîcheur D'une première rencontre Et genre Michel il faut qu'on parle quoi Mais c'est ce qui s'est Un peu passé je crois Je ne suis pas sûr Qu'ils se soient vus Toi tu te souviens Je crois qu'ils ne se sont pas vus Non Non ils ne se sont pas vus Donc on a bien dit Que vous couperiez Des boucles Il va falloir couper Non ils ne se sont pas vus Ils sont vraiment vus Sur le plateau Après il y a beaucoup d'anecdotes Mais on ne peut pas tout raconter Vous avez des preuves après Et tout Non ils ne se sont pas vus D'accord Ok Attends On en était où ? Où tu veux Voilà Il ne s'était pas vus Oui non Non le fait d'instiller De mettre du réel Dans de la fiction Non mais moi je me suis posé La question de savoir Est-ce que quelqu'un comme Michel Houellebecq Avait vraiment envie De revenir sur ces sujets là Le problème c'est que Je parlais de ce principe De confiance C'est qu'une certaine façon Il n'a pas le choix Parce qu'une fois qu'on est embarqué Dans cette aventure Il sait aussi Qu'il y a des résonances Il y a des sujets Qui vont arriver sur le tapis Il était préparé Je lui avais dit Qu'on allait aborder le sujet Et que Blanche allait réclamer On avait mis en place Avec Blanche Voilà Une série de remarques Et puis je ne voulais surtout pas Que Michel Réfléchisse trop Trop en amont Pour que Sa réponse soit la plus Spontanée Parce qu'il a cette particularité Michel C'est quand même Il apparaît un peu Comme un personnage Parce que Comme il a Il a à la fois Une temporalité Très très particulière A lui Il impose tout de suite Quelque chose De Qui appartient un peu Au fantasme Parce que Il parle avec un débit Très lent Vous lui posez une question Il va déjà prendre Cinq secondes C'est lui qui impose Sa temporalité Vous voyez Et puis il y a des sujets Où on se dirait Ah bah tiens D'un seul coup ça Ça va l'agacer Ça va l'énerver Alors non Pas du tout Il y a toujours Une question unique Que je lui donne Avant la chaque Quand je commence A réfléchir à un film C'est je lui dis Ah tiens Qu'est-ce que t'as jamais fait Que t'aimerais bien faire Sur le premier C'était de rouler A 300 km heure Par exemple Là Sur Blanche Huelbeck C'était de faire De la plongée sous-marine Ah oui Alors qu'il a peur De tout ça Mais on sent Oui on sent tout ça Et sur Sur Talasso C'était de le mettre Dans une cryo A moins 160 Donc il a cette recherche Quand même D'être bousculé Et dérangé Et pas rassuré Et c'est ça Qui crée Un spectre Très Très large Chez Michel C'est qu'il est Très déconcertant C'est une des personnes Qui fait le plus rire Par exemple Mais hors Hors contexte Par son comportement Par ses réactions Il est très inattendu La preuve Oui Cet entretien Avec Dans le front populaire C'était quelque chose Assez Déstabilisant Pour nous On s'y attendait pas du tout Moi j'ai été averti Très tardivement Comme son Ses événements Qui se sont produits Aussi Sur ça Il y a une sex tape Non c'est pas ça Non c'est pas ça Oui Alors là Peut-être que Luc Il connaît peut-être plus Le dossier que moi Mais en même temps On sait que des choses Seront coupées Aussi Non C'est une sorte De sex tape On l'a pas vraiment vu Un truc de fou Un Michel En Brassé de Monses Il y a pas de Il y a pas de film debout Comme ils l'avaient annoncé C'est dommage quoi Mais non non Mais c'est bidon Il s'est fait avoir Par un petit Un petit réal D'Amsterdam Là-bas Qui l'a baladé Lui il croyait Qu'il allait croquer Dans la pomme Et puis à la finale Il a rien croqué du tout Et c'est arrivé Je pense que ça a fait Un pchit Mais bon C'est pas C'est Michel quoi Michel il est capable De tout et de rien Il peut très bien Débouler dans 5 minutes Et te raconter Tout le contraire De ce qu'on vient de te dire Et en même temps Le valider C'est Michel Il est surprenant Michel dernier jour On fait un peu d'honneur Il dit Viens on va bouffer au resto On va bouffer au resto On boit On mange Et puis on rentre tranquille À l'hôtel Comme ça C'est Michel Il est surprenant Il t'emmène Comme ça D'un coup Il peut ne pas T'adresser à parole 15 jours Et puis dans ce coup On dirait que t'as dormi Avec lui la nuit C'est Michel Il est surprenant Pas plus que Guillaume Mais il est Il faut couper Parce qu'il va Non Non parce que moi J'ai pas trop de Moi je raconte pas Le caractère des gens Parce que moi Je me permets Non je raconte pas Je raconte rien J'ai rien dit Mais voilà C'est tout Il n'y a rien de ce particulier C'est un être humain normal Après les gens Ils le sollicitent Par rapport à ses écrits C'est vrai Quelqu'un de très connu Très assidu dans ce qu'il fait Reconnu Mais dans la vie De tous les jours Moi qui ai eu la chance De faire trois films Avec lui Et de le fréquenter Très longuement C'est quelqu'un Qui est très normal C'est pas rare Vous connaissiez Et l'un et l'autre Peut-être Guillaume Avant de le faire tourner J'imagine que tu connaissais Michel Houellebecq L'écrivain Et toi Toi-même écrivain Quelle complicité C'est peut-être une question Qu'on t'a posée Dix mille fois Mais moi ça m'intéresse Parce que On s'est rencontrés Brièvement Parce qu'on sortait un roman En même temps On avait le même éditeur Chez Flammarion Ah oui Donc on s'est croisés Et c'était le moment Où il a sorti Les particules élémentaires Ah oui C'est au moment des particules C'était le moment De son ascension Ah bah oui Voilà Donc on s'est croisés Simplement Comme ça Et puis Un jour J'ai fait un film Qui s'appelle L'affaire Gorgie Pour Canal Plus Et je recherchais Un acteur Pour jouer le patron De la DST Et j'avais vu J'avais découvert Son film Juste avant La possibilité du Nil Et je l'avais trouvé Assez Assez étonnant En figurant Et puis je lui ai proposé Le rôle Et c'est comme ça Que ça a démarré Il est venu Il a tourné Il a fait Il était très studieux Il a pris son rôle Et c'est à ce moment là Que je lui ai proposé De faire un film Autour de De ce qu'il était De ce que je percevais De lui Puis on a commencé A se fréquenter Un petit peu plus Et c'est là Que j'ai imaginé L'enlèvement Qui s'appuyait Sur un fait divers Qui était celui De sa disparition Au moment où Il était attendu Pour une manifestation Littéraire En Allemagne Et qu'il n'est pas Descendu de l'avion Et que certains médias Ont annoncé Qu'il avait été enlevé Oui Délire médiatique Voilà Donc je suis parti Sur ce Voilà C'était le point de départ Il y a Oui oui Non c'est incroyable De voir comment C'est une sorte De mine Comment on projette Énormément Sur une personne Comme ça C'est une mine de fiction Alors je ne sais pas Si ce regard Il est comment dire Contaminé par tous les livres Qu'on a lu de lui On a l'impression De le connaître Ou de connaître Un univers Mais c'est Je trouve que c'est Quand même Il y a quelque chose Assez unique Oui Et puis il y a quelque chose C'est à dire que Il pourrait avoir son effigie Comme les poupées Marvel Michel Il a Il a une composition Graphique très particulière C'est une silhouette C'est un parca Trop grand Pantalon trop court Enfin La cigarette Un doigt particulier Enfin il y a tout un truc Qui Il est très vite caractérisé Sa voix Son timbre Et sa temporalité Donc ça en fait Ça en fait Une personne très marquante Non mais Et évidemment Dans le film Tu fais un concours de sosie Qui est quand même Amour Qui est quand même Bah Voilà Qui vient renforcer tout ça Parce que c'est amour et doré C'est des sosies Qui ressemblent absolument pas Michel Mais on est Enfin si certains Certains oui Mais on est dans Beaucoup On est On est dans la cigarette On est dans le détail Qui fait C'est 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 Oui oui Non c'est un grand moment de comédie Il a vraiment été organisé le concours En fait Pour de vrai Parce que dans le making box On a l'impression Qu'il y a tellement d'affiches partout Dans un coup C'est vraiment Oui 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 Si on a essayé de reproduire En tout cas On On s'est Oui oui Mais on a On a d'ailleurs Des participants Qui étaient très déçus De ne pas avoir gagné Certains Oui 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 Non mais C'est vrai que D'une certaine façon Le documentaire Est très complémentaire Je trouve Parce que je Je trouve Qu'il donne quand même Beaucoup de clés Sur la façon Pour les gens Qui ont envie de Qui se posent Les questions Que tu m'as posées C'est à dire Comment Ce film s'invente Comment il se tourne Quel rapport On entretient Sur le tournage Comment ça Je trouve qu'elle a réussi A capter tous ces moments Un peu fragiles Et qui sont des Des instants Comme ça Mais c'est vrai Que tu pourrais aussi Avoir des réponses Beaucoup plus Enfin Avec un autre angle Parce que Les 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 participants Sont ici Donc c'est vrai Que tu as aussi La possibilité De Même les trucs comiques Du film Et bien Continue dans le documentaire Parce qu'on a une séquence C'est quand même assez dame C'est quand Elle lui confie Un peu discrètement Que c'est le seul Avec Blanche Qui ont lu le scénario Qui l'hallucine Pour les points Sur ce truc là Qui a mangé Et que ça C'est génial Et puis ça le perturbe On sent qu'il s'en va En réfléchissant Je pense que ça l'a Bien déconcerté Oui c'est J'ai ri en continu Alors je me suis retourné Un peu Voir si je dérangeais pas la salle Si j'étais un peu le seul Et tout ça Mais c'était un rire Libérateur Et qui faisait du bien Qui Comment dire Qui solutionnait des choses Des problèmes Qui pour moi n'en sont pas Mais je sais pas Je sortais par le haut Si tu veux De toutes ces questions là Et de ça Je me suis dit Si le cinéma sert à ça Aujourd'hui Ça fait vraiment Énormément de bien Donc c'est pour ça Que je trouve Qu'à tous les endroits Il était dans une sorte D'humour juste Dans quelque chose De pas caricatural Pas casse gueule même L'entrée L'ouverture Avec Jean-Pascal Et Françoise Lebrun Et tout ça Et Gaspard Je trouvais ça génial Et je me suis Je n'ai pas arrêté De me poser la question De savoir Mais comment il écrit ça Est-ce que Ça peut pas être Quand même de l'impro Ou du bon goût A chaque fois C'est quand même préparé Écrit Comment il se nourrit Voilà C'est pour ça que Toutes les questions Sont remontées après En me disant Voilà Donc la question politique Il y a une écriture Qui en effet Se concentre Sur des résumés Parfois de chapitres Avec des extractions Dialoguées Il y a des parties Très écrites Et puis il y en a d'autres Plus troubles Dans lesquels je sais Que c'est au moment Où on va cristalliser Un peu la fabrication Et puis encore une fois C'est les interventions Les interventions C'est Ce que je dis A certains Pas à d'autres Des choses à faire A certains Et pas à d'autres Pour conserver Un effet de surprise Et puis mes interventions A l'intérieur Mais il y a un troisième Un troisième volet Dont on n'a pas parlé C'est que Ces films là Ont l'obligation D'être réinventés Au montage aussi C'est pour ça que C'est intéressant Peut-être que Guy est ici Ce sont des films Les monteurs Guy Oui Guy Lecorn Ce sont des films Qui se réinventent Qui s'écrivent Qui s'écrivent Une troisième fois Il y a l'écriture Voilà Ce qu'on appelle Le scénario Il y a le tournage Et là pour le coup Ils s'écrivent Vraiment aussi Au montage C'est-à-dire qu'il n'est plus Il n'est plus nécessaire Forcément de respecter Une narration C'est pas ce qui compte C'est la façon Dont on va Tricoter à l'intérieur Une nouvelle façon De raconter l'histoire Et de mettre en lumière Les enjeux Qu'on a essayé de dégager Et surtout Tout ce qui n'était pas Dans le scénario Tout ce qui a surgi Au moment Évidemment que c'est écrit Qu'ils sont enfermés Dans la limousine Et qu'ils vont avoir chaud Bon Sauf qu'on ne sait pas A quel point Eux ne savent pas Que non seulement On va couper la clim Mais je vais mettre Le chauffage en plus Et que Évidemment On va monter Un petit peu d'un cran La température Et puis que les énervements De chacun Vont à un moment donné Devenir réels Donc c'est La façon dont tout ça Se mélange Au moment où on le fabrique Et c'est très difficile A mettre en place avant On espère juste On cherche la petite étincelle Voilà Le point de bascule Donc c'est des petits paris Quotidien Et ça c'est très jouissif Parce que c'est vrai que Tu comprends le créole Toi ou pas ? Non Non d'accord Ok Je me suis posé la question Non mais par contre Je demandais A Au chauffeur Je lui disais en français Ce qu'il devait dire Evidemment en créole Et il passait son temps A dire Non c'est pas possible Je veux pas dire ça Je lui dis Mais est-ce que tu le penses ? Il me dit oui Je lui dis alors dis-le Donc il s'est vraiment lâché Et ça a été une joute Comme ça Qui est montée Naturellement Ouais Personnage savoureux Ce chauffeur Je trouve qu'il est vraiment réussi Très sympa Et puis surtout Ce qui est intéressant Je trouve C'est de voir aussi Comment le casting S'invente C'est à dire que là On voit en effet Que pendant les repérages Quelques mois avant C'est le chauffeur De la vraie limousine Et à qui je demande S'il veut bien tourner Dans le film Il dit non Et c'est fini Finalement Il se retrouve dans le film Donc le documentaire Montre aussi le gap À un moment donné Qui se passe Qu'est-ce qui se produit entre Et je crois Qu'elle l'interroge aussi Sur les raisons Qu'ils l'ont poussé à accepter Et ce qu'il comprend À ce qu'il fait Et ça c'est plutôt assez C'est assez ludique finalement La façon dont les gens S'accaparent le film Et en parlent aussi C'est très spontané Et c'est ce qu'on essaie De provoquer sur ces films là De plus de spontanéité Ton rapport avec les Antilles T'étais allé souvent ? Souvent non J'avais été Mais il y avait une envie Il y a une envie comme ça Oui souvent Ce sont des décors Qui dictent Il y a des projections d'histoire Qui se font grâce aux décors Ce n'était pas le pays Le premier pays D'accord Non Mais très vite Ça c'est Mathématique anticoloniale C'est aussi orienté Sur les Antilles Qui avait été amorcé Un peu avant Avec les confins du monde Avec la tour Où la problématique communautaire Était posée Mais là évidemment Ça s'est inscrit D'une façon beaucoup plus Sur un socle En tout cas Qui était alimenté Par Domota Par Renette Qui sont venus Par Mariscondé Qui sont venus Se Être Qui sont finalement En cadres Et puis donnent un socle Très réel En fait Sur l'indépendantisme Cette quête D'indépendantisme L'environnement La chaleur La nourriture L'alcool Tout ça Ça fait partie aussi Du tournage Bien sûr Non Non mais ça Ça nourrit le film Bien sûr Mais au même titre Que sur Valley of Love On tourne à 45, 50, 55 degrés 60 Non c'est pas une question piège C'est une vraie question Non non bien sûr Le climat agit Et c'est ce qui C'est ce qui est très intéressant Quand on est cinéaste C'est de se faire aussi Vampiriser De se faire Voilà C'est le combat Qui se passe Entre le moment Où on est obligé Dans cette Cette contrainte Géographique Et climatique D'inventer Et puis de se battre Avec ces éléments là C'est ça que je trouve aussi Moi très excitant Exactement Comme avec les confins Dans la jungle C'est Voilà Comment on s'en sort Comment on s'en sort Avec l'obligation De raconter une histoire Si on prend Ça c'est Humainement C'est pas très intéressant Comment ça Humainement C'est pas très intéressant Bah humainement C'est pas très intéressant De lire De lire un scénario Et de dire Tiens aujourd'hui On fait ça Ah oui oui d'accord Oui tout à fait Bon on fait un boulot On fait un job Bon ok Mais où est l'aventure humaine Là dedans Ce qui est intéressant C'est quand on arrive A imbriquer les deux Ou d'un seul coup Ce qu'on vit sur le tournage Nourrit le film C'est très contradictoire Evidemment Puisque c'est l'antithèse Du cinéma Le cinéma C'est quelque chose Qui est très organisé Qui coûte cher Qui doit se projeter Dans le temps Se préparer Alors que tout ce que D'une certaine façon On essaie de faire C'est de déstructurer tout ça Pour faire rentrer Tous les imprévus Tous Les accidents Tous les accidents Et de jouer avec ça Et de trouver le maximum De liberté dans cette contrainte Qui est celle De faire un film Alors je parle peut-être Avec les décennies aussi Qui font que Peut-être que quand J'aurais plus cette Cette envie de danger Je perdrais l'envie De faire des films Parce que le danger Il fait partie intégrante De cette expérience Si l'expérience filmique Est pas au rendez-vous C'est vrai que c'est J'ai l'impression Que c'est plus tout à fait Pour moi aussi Aussi profitable Voilà Et ça encore une fois C'est dans un contexte Très particulier Parce qu'il inclut Les gens avec qui Je fabrique ces films C'est-à-dire que Mon désir peut s'atténuer Voir disparaître Si je sais que j'ai pas Les gens avec qui Je fabrique les films Autour de moi Donc D'où la fidélité Je suis pas tellement On peut pas me déplacer Enfin je peux pas Me déplacer moi non plus J'ai du mal A trouver après Suffisamment De plaisir Ça m'est arrivé Ça m'est arrivé de le faire Très rarement Et ça C'est pas satisfaisant Ces fois-là J'ai été un peu malheureux Donc c'est pas Alors qui est le chef hop ? Ah oui Alors j'ai oublié J'ai pas les prénoms en tête Christophe Christophe C'est pas le premier film Que tu fais avec Guillaume Non malheureusement Non mais quelques mots Juste sur Bah voilà Ce tournage Chaque tournage Est un peu une aventure Quand même Une aventure plaisante Parce qu'on participe tous On est contents de participer Et qui nous amène Dans des situations De ouf Parce qu'effectivement Là On était bloqués Dans cette voiture A 50 degrés Pendant 2h30 Et il y en a Qui ont failli perdre Pied Pied Vraiment on peut le dire Donc voilà On arrive à des situations Assez incroyables Mais Néanmoins Intéressantes Et drôles Non mais sur ce que disait Sur ce que disait Guillaume Quand même Comment dire Pas d'improvisation Mais d'être sur le coup En permanence Parce que toi T'es quand même Au premier rang J'imagine On était tous au premier rang Mais Guillaume en premier aussi Parce qu'il y a une caméra Bah oui Ah oui Toi tu cadres aussi Ah oui On a souvent Trois voire parfois Quatre caméras Qui tournent Donc Christophe Deux assistants Et moi Ou alors un assistant Donc énormément d'éclairage Evidemment Vraiment Une infrastructure énorme Parce qu'il y a une caméra Voilà Donc un film très riche aussi Non non voilà C'est Oui Enfin c'est des moments C'est incroyable Ouais Le but aussi De ces films là C'est de se retrouver Aussi souvent prisonnier D'un décor Dans l'enlèvement On est prisonnier de la maison Dans Thalasso On est prisonnier D'un centre de Thalasso Dans des petites chambres On peut évidemment On n'a pas de place Pour filmer C'est compliqué Avec le son Évidemment À Thalasso Vous imaginez Qu'on ne peut pas poser Les HF tout le temps Bon et puis là C'est aussi de se retrouver Dans des endroits confinés Ça c'est quand même aussi C'est quand même Une recherche aussi C'est de trouver Les décors les plus emmerdants Dans lesquels On va être La contrainte Oui Ça va être malaisant pour nous Par exemple La scène des toilettes Elle était compliquée On voit bien d'ailleurs Dans le documentaire À un moment donné Que la jeune femme Qui est là Qui prend le son Elle aimerait bien Être dans la pièce Mais il n'y a pas la place Donc elle est sortie Voilà Dans la voiture De l'enlèvement L'ingénieur du son Qui est là Était dans le coffre Je ne sais pas Il peut te dire Que c'est compliqué aussi À 300 kilomètres Oui c'est à dire On est allé dans cette voiture Une Bentley Si je me souviens bien Le coffre n'était pas du tout Ouvert sur l'habitacle De la voiture Et puis Ça fait beaucoup de bruit Enfin on est très mal À l'aise là-dedans Et puis À un moment J'entends qu'on est À 300 kilomètres Et toi je crois Que Luc t'a dit Un moment Attention au camion Puis c'est là Que ça s'est un peu camé Et après on a appris On a appris Que 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 Michel avait donné Son testament À la voiture suiveuse Qui apparaît Qui nous suivent d'ailleurs Non mais on l'a appris Qu'après nous Quand même Voilà Mais ça s'est passé différemment On était sur la route Sans autorisation Bien sûr Mais ça ils vont couper Vous savez les moments Où vous devez couper Non c'est à dire Que le moment Où on se dirigeait Sur Sur le décor du film Au moment d'y aller Michel a demandé Qu'on s'arrête Et il a demandé Du papier et un crayon Pour écrire son testament Évidemment là Ce qui était Vachement bien C'est que Je voyais Donc j'ai vu son testament Et c'est la seule chose Qui m'a interdit De filmer Michel Il m'a interdit Une fois de le filmer C'est quand il a fait son testament Donc je sais Exactement A qui il éguait Sa fortune Il changerait peut-être Aujourd'hui Mais c'était très surprenant Ça Vraiment Ça valait vraiment le coup Voilà C'est très professionnel Très professionnel J'ai pas pu le filmer S'il a pas voulu Je le filme Bien sûr Evidemment Sans caméra Je suis même pas sûr Que le fait Parce qu'à un moment donné Je me suis imaginé Que le mec Il voulait suicider Et il voulait rentrer Dans la postérité De cette manière Et j'ai dit Mais pas moi Quoi Alors c'est vrai Que Guillaume C'est pas mal marré Mais moi ça me faisait pas rire J'étais très 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 Anctueux Et j'ai plus su peur Avant de monter Dans la voiture Parce que Bah testament Je vois le gars Il est tremblant Même avant de s'installer Au volant Que Parce que À un moment donné Il faut Il faut comprendre Que Vous avez Guillaume Niclou D'un côté À l'arrière Avec une caméra Vous avez Christophe Offenstein De l'autre côté Qui fait le plan inverse Donc Vous avez Michel Et moi Et moi même Devant Mais moi Je joue pas la comédie Là Non pour de vrai Le gars Il arrive 240 250 260 On est dans un virage Il y a un camion Avec l'appel d'air La voiture a fait ça A 260 C'est là où je lui dis Michel Fais attention le camion Mais je lui dis Avec une voix En plus Il y a une petite musique classique Il veut rien dire C'est limite Voilà Et quand on atteint Les 300 km heure On est en ligne droite J'attends Le mot magique C'est bon On l'a Allez Michel Tu peux désaccélérer Enfin quelque chose Dans cet esprit là J'étais pas loin De m'évanouir De peur Mais parce que C'est une réalité C'est un tournage Qui a fait peur Moi je vous donne Un tout petit truc On arrive chez Michel A la maison Donc on lui met Le sparadrap On l'attache Et tout Et puis on essaie De lui faire une photo Pour Et puis l'appareil photo Il marche pas Il fait chaud là dedans On est en hauteur Le soleil Il tape Plein de gaz Et tout Et nous on est vraiment énervé Et lui il se marre Mais il se marre Genre Il est attaché Baillonné Et tout Et il est mort de rire Je dis regarde Il rigole Et il est content Mais ça c'est Voilà C'était du Je pense que C'est ces petits Ces petits trucs là Qui ont fait la différence Voilà Qui est-ce qui a pas pris Le micro encore Ah chef décorateur Moi j'ai rien à dire J'ai pas grand chose à dire Parce que je sais pas Ce que je fais Sur ces films là J'ai rien à faire En général Donc j'accompagne J'accompagne Guillaume Voilà Ouais Mais un chef décorateur Sur un film de Guillaume Niclou Ça c'est quoi son Ça dépend lesquels Ça dépend lesquels Si on parle de ceux là Celui là Je fais pas grand chose En général Je vais en repérage On regarde ensemble On rigole Ouais Voilà Et puis on choisit Si sur le salon de l'enlèvement C'était assez Bah quand même Il y avait des trucs à trouver Il y avait quand même Le A voir ce qu'on faisait Avec ce Ce concours de sosie Ouais A savoir si on se moque Si on se moque pas Si ça c'est arrivé Trouver le ton juste Trouver le ton juste Voilà La baraque Voilà Trouver quand même Les décors un peu justes Et puis des décors Qui peuvent être un peu amusants Voilà Et puis après ça On tricote à l'intérieur De ces lieux là Pour Voilà Pour voir où ça peut se passer Voilà Mais ça encore Il y a un petit peu de boulot Pour moi Enfin un peu de boulot Non Il y a un tout petit peu de boulot Mais par exemple T'as la saut On a fait trois jours de repérage J'ai rien à faire Rien J'accompagne On regarde Tiens là il est bien La piole Ouais Voilà Et puis J'ai mis les valises Alors j'ai mis les valises Ça c'était Voilà Ça se résume à ça Je peux pas tellement Je peux pas tellement expliquer Ça c'est vraiment Et donc sur celui d'après C'est Sarah Bernard C'est la même troupe Ah oui Alors Ah oui Sarah Bernard Il y a du boulot Alors il y a des films Il y a beaucoup de travail Avec Sarah Bernard Il y a beaucoup beaucoup de travail Même sur les confins Il y a des films comme ça Mais Mais quelque part C'est pas C'est pas très différent En réalité C'est la même démarche Il y en a Où il y a beaucoup de boulot Et puis il y en a Où il n'y a pas de boulot Mais quelque part D'accord il y a du boulot Voilà Je dirais Je dirais Je sais pas comment On a mon Hein Non c'est pas qu'on peut le définir En fait Non mais Mais il est très interventionniste Guillaume En te disant Mais non mais ça c'est pas bon Ou ça Ou il te laisse Une sorte de carte blanche Je sais pas trop Je sais pas Il te fait voir Il a un scrapbook Ou il a des photos Non ça jamais Il dit je veux cette couleur Non pas du tout Pas du tout C'est pas du tout C'est pas genre Non Ok d'accord Non pas du tout Ok C'est arrivé même le contraire Que parfois je fasse des dossiers d'image Avant Avant qu'on commence D'accord Mais bon Non 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 c'est un échange Comme ça on réfléchit Voilà Et ça se construit comme ça On réfléchit On se balade On réfléchit Et puis on construit le truc Comme ça quoi Alors parfois avec des images Des fois avec beaucoup d'images Parfois avec des références Puis qu'on laisse tomber au bout d'un moment Mais ça fait des points de départ Ça fait des points de départ de réflexion Et tout Et puis ça se construit comme ça Alors il y a des films Où il y a beaucoup de choses à faire Ou alors il y a beaucoup quand même de travail En préparation en effet Mais il y a des maquettes Même des trucs comme ça Mais Quelque part on est quand même dans la J'ai l'impression C'est un peu compliqué à expliquer Mais un peu dans la même démarche Un truc Je dirais que c'est une connexion Avec ce qui va se passer Une connexion avec l'histoire Et puis trouver Trouver la S'il convient le mieux Mais c'est très C'est très compliqué à expliquer Je ne sais pas Peut-être que Guillaume peut l'expliquer D'ailleurs Juste une dernière question Je me viens Ce film là Est-ce que tu avais vu toi Pacifiction D'Albert Serrat Je l'ai vu après Tu l'as vu après Parce que Justement sur la La perception De qu'est-ce que c'est une île Qu'est-ce que c'est une fiction Je trouve que Ça vient comme ça Vos films ne se ressemblent pas du tout Mais ils sont dans des territoires Quand même Qui sont Chargés historiquement Et qui sont Non mais bon Voilà c'était Par exemple Ce qui vient de se passer Par exemple Quand on tourne Ce type de film C'est le seul À qui je laisse son téléphone Luc par exemple C'est le seul Qui a le droit De laisser son téléphone Non parce que Parfois Ces conversations Sont intéressantes Se retrouvent dans le film Voilà Tu confirmes Non mais voilà Non mais voilà C'était une idée Qui venait sur Sur ces films Qui arrivent à saisir Moi je suis jamais allé À Tahiti Je suis jamais allé aux Antilles Mais j'ai l'impression Que les films capturent Quelque chose De qu'est-ce que Surtout quand les protagonistes Vives sur place Il y a évidemment Quelque chose Sans doute D'un peu plus Naturaliste dans tout ça Si on fait participer Des gens dont c'est la profession Dont c'est leur cadre de vie Ça Forcément Enfin nous Pas forcément le spectateur Parce que le spectateur Il croit à ce qu'il voit Dans un film A priori Mais nous Ça nous aide aussi Moi ça m'aide De savoir que Telle personne Bah c'est Ça m'aide de savoir Que le chauffeur C'est son métier Que c'est sa voiture Qu'il sait où se trouve Le chauffage Ça je pense Que ça a marqué Ça a marqué On a eu pas mal De scènes chaudes Guillaume juste une dernière question Est-ce que t'as envie De parler du film Qui vient Ou pas Pas spécialement Pas spécialement Ouais Non non Je pense que c'est bien Que On reste Qu'il y a eu Les Voilà Beaucoup Enfin les intervenants De De Blanchois-le-Lac C'est bien Je trouve que c'est intéressant D'avoir leur Le ressenti Sur Sur des objets Qui sont si Si atypiques Dans leur fabrication Dans les Dans les moments de vie Qui se produisent Voilà Ce sont des films Très En fait La vie est très présente A l'intérieur de ces films Parce que Ce qu'on C'est comme si Ces tournages-là S'arrêtaient pas Quand on coupe la caméra Mais On vit un peu En autarcie Donc Pour nous L'aventure continue Aussi Le soir C'est pour cette raison Que le lendemain matin Il peut se retrouver Dans le film Des choses Qui ont été dites La veille Ou des situations Moi je suis Toujours très curieux De ce qui peut se produire En fait Quand on coupe Parfois on loupe des choses Dans ces films-là On pourrait regretter Que Ne pas avoir Saisi Ce qui se raconte Juste après Qu'on ait rangé la caméra Et il y a toujours Des choses assez truculentes Qui se passent Au moment de l'apéritif Au moment du dîner Au moment du coucher Au lever Petit déjeuner La fameuse règle des trois Si il veut Il vous l'explique C'est quoi la règle des trois alors ? Je la connais pas On peut en inventer une Mais je la connais pas Bon On s'arrête là Je vais vous demander Peut-être de dédicacer C'est comme tu choisis Nous on est là Non 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 On va mettre un petit cubi De la bière Un grand merci Merci à toute l'équipe du film Merci à vous Donc il y aura quelques DVD À dédicacer Ils sont en vente à la caisse Et voilà Merci à tous